Microsphère, c'est ça. C'est un produit, un dispositif basé sur des micro-canaux. A l'origine, pour faire des émulsions, pour émulsionner des graisses animales, des huiles végétales, pour faire des carburants alternatifs à base de déchets et avoir une combustion propre qui génère moins d'un brûlé gazeux et solide et moins d'un oxe qu'une combustion classique. Ce micro-système a été conçu pour fabriquer des émulsions. Les émulsions qu'on peut produire avec ont des gouttelettes qui ont une taille de l'ordre du micromètre jusqu'à une dizaine de micromètres. Si on peut faire une émulsion eau dans l'huile pour faire des carburants, on peut aussi faire une émulsion huile dans l'eau pour faire d'autres produits et par exemple des cosmétiques, puisque l'industrie des cosmétiques fabrique beaucoup d'émulsions, beaucoup de leur crème, de leur lait, etc. sont en fait des émulsions. Alors à l'origine, c'est un petit système qui a été conçu dans l'idée de faire un procédé qui fonctionne en continu avec des billes de production qui sont quand même compatibles avec l'industrie. C'est l'idée de développer des systèmes pour l'usine du futur. Nous avons récemment fait des essais pour fabriquer des cosmétiques à base d'émulsions d'huile dans de l'eau avec des résultats très satisfaisants et des produits déjà assez réalistes. Surtout si on fait l'émulsion à chaud, on arrive à faire des crèmes relativement épaisses avec des produits qui s'épaississent quand on refroidit. On a été mis en contact à la fois par le CNRS et par la SAT West Valorisation avec le pôle de compétitivité Cosmétiques Valley qui regroupe tous les grands industriels français donc au monde parce qu'ils sont censuellement français des produits cosmétiques. Ils ont été emballés par la description du projet. Ils sont venus nous voir, on leur a fait une démonstration et ils ont été convaincus. Nous sommes donc invités à faire une démonstration in situ au cours du Salon Cosmétiques 360 à Paris devant les 4 500 industriels du domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada